Musique Avant d'utiliser un produit phytosanitaire, il est très important que l'agriculteur réalise un diagnostic de sa parcelle afin de déterminer s'il est nécessaire d'intervenir chimiquement. Dans bien des cas, la nature fait bien les choses. On peut en effet contrôler un ravageur par des procédés tout à fait naturels. Dans ce verger des avirons, cette arboricultrice profite des conseils d'un technicien de la chambre. Donc là vous avez un petit peu de céci demi des feuilles. Alors c'est une petite mouche qui pique à l'intérieur au niveau des nervieux. Bon c'est pas, ça fait très peu, le manguer il tolère quand même pas mal la présence de céci demi des feuilles. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'attaques, au moins 50% du feuillage, pour qu'on puisse amener à faire un traitement. Apprendre à reconnaître les symptômes d'une maladie, ou la présence de ravageurs ou d'insectes auxiliaires, fait partie d'une étape importante, le diagnostic de la parcelle. C'est une biodiversité qui s'est installée dans le verger, et il y a une maîtrise des ravageurs par les auxiliaires. Donc l'agriculteur est tout à fait bénéfique, puisqu'il n'a pas à intervenir chimiquement pour réguler sa production. Et donc c'est bénéfique pour lui économiquement, et aussi il gagne dans le cadre de vie. Certains agriculteurs effectuent eux-mêmes ce diagnostic de parcelle. Simon Waraud observe ainsi régulièrement, à la loupe, l'aspect des feuilles et des fruits de son verger d'agrumes. Ça nous permet justement de visualiser les insectes utiles et nuisibles. Bon, s'il y a des insectes utiles, on garde les auxiliaires, tous ces prédateurs-là. S'il y a des trucs vraiment nuisibles, on déclenche le traitement. Ça nous permet justement, quand on visualise ça, c'est pour déclencher le traitement, si c'est nécessaire ou pas. Autre technique d'observation directe, le bataille du feuillage. Là, on fait un bataille pour faire tomber les différents insectes qu'il y a sur la branche. Ça nous permet de voir vraiment s'il y a des insectes utiles ou nuisibles. Je viens de découvrir une laur de chrysope. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est un insecte qui bouge la cochenie. Ça, c'est extra. On a vu ça, on ne déclenche pas de traitement, on la laisse faire le travail. Le piégeage de la mouche des fruits est aussi un indicateur permettant à cet agriculteur de contrôler la population de ces insectes nuisibles et de déclencher, si nécessaire, un traitement. L'enherbement de la parcelle favorise par ailleurs le développement des insectes auxiliaires, très utile pour la protection des cultures. Il y a trois effets de garder les herbes. Déjà, c'est anti-rosif, ça empêche de drainer la terre et tout ça. Ça nous permet aussi qu'on taille l'herbe. Ça fait un amendement. Vous pouvez regarder, voilà, regardez. C'est comme un fumier, quoi. L'herbe pourrie sur place. Et ça permet aussi de... Les auxiliaires vont licher là-dedans, quoi. Donc ils sortent sur l'herbe des fois et puis ils aiment ça, quoi. Donc c'est un foyer pour les auxiliaires. Grâce à la mise en œuvre de ces techniques culturales plus respectueuses de l'environnement, Simon Waraud observe depuis avec une certaine fierté le retour de la biodiversité dans son verger. La peau que vraiment c'est... Le verger est très bien entretenu au niveau auxiliaire, les oiseaux et tout. Regardez, les nids d'oiseaux. Et il y en a plein dans le verger comme ça. Moins qu'on traite, plus qu'on fait des économies, et mieux qu'on préserve l'homme, quoi. Donc c'est... C'est pour l'environnement surtout. Tout le monde est gagnant, quoi. Tout le monde est gagnant, on protège l'homme, on doit protéger la planète, au moins que la vie continue, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada